Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 16 septembre 2021. Je tenais à vous informer que je serai absent demain, vendredi, donc il n'y aura pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai lundi pour notre prochain rendez-vous quotidien. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, où on assiste à un regain d'optimisme malgré les turbulences qu'on a en provenance de Chine, notamment avec Evergrande, mais pour l'instant, les opérateurs mettent de côté le risque Evergrande. Hier, Wall Street a même terminé en hausse grâce à l'augmentation des prix du pétrole, favorisant les valeurs du secteur énergétique. Le pétrole a quand même pris entre 3% et 3,5%. En parallèle, on a eu une série d'indicateurs positifs laissant penser que l'inflation a atteint un pic et que la reprise de l'économie américaine reste solide. Donc, tous les secteurs de l'activité ont profité de l'embellie, alors que le Dow Jones avait quand même entamé la séance à un creux de près de deux mois et le S&P 500 à un plus bas de plus de trois semaines. Donc, potentiellement, une reprise haussière est en train de s'amorcer sur l'ensemble des indices. Comme je vous le disais, plusieurs indicateurs économiques ont laissé penser aux investisseurs que l'inflation pourrait commencer à ralentir, dont la baisse des prix des importations pour la première fois depuis octobre 2020. En Europe, ce matin, les places européennes sont orientées à la hausse, profitant justement de l'élan donné la veille par Wall Street, avec un nouveau signe de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, ayant justement ravivé l'appétit pour le risque, même si les marchés restent tout de même préoccupés par le sort du géant immobilier chinois Evergrande. Alors, l'ensemble des indices américains, comme je vous le disais, en terminant hausse, a profité à l'Europe. Après l'annonce d'une baisse depuis dix mois des prix à l'importation aux États-Unis, cette donnée économique a été jugée rassurante à une semaine des décisions de la Réserve fédérale. Maintenant, tous les regards sont tournés vers les annonces de Jérôme Powell la semaine prochaine, le 21 et le 22 septembre, pour avoir un peu plus de visibilité sur sa politique monétaire. Cet après-midi, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres mensuels des ventes au détail aux États-Unis et aussi les statistiques hebdomadaires des ventes au détail. La tendance reste toutefois moins porteuse en Chine, comme je vous le disais, en raison du risque de voir la chute d'Evergrande se répercuter sur l'ensemble du système financier. On a une filiale du groupe immobilier qui a demandé la suspension pour 24 heures de la cotation de ses obligations et généralement, ce n'est pas bon signe. C'est une démarche perçue par les analystes comme une nouvelle étape vers un défaut. Et donc forcément, si le gouvernement chinois n'intervient pas assez rapidement, cela pourrait se répercuter et se propager sur l'ensemble du marché obligataire. Et donc derrière, potentiellement, tout dépend de l'impact, un risque systémique sur l'ensemble des marchés financiers. Mais pour l'heure, comme je vous le disais en introduction, les marchés sont plutôt optimistes. Toutefois, il va falloir surveiller de près l'évolution du groupe Evergrande et notamment les décisions chinoises qui vont être prises pour sauver, peut-être renflouer le groupe, auquel cas, en l'absence d'un soutien de la part du Parti communiste chinois, on pourrait avoir une bonne grosse secousse, je pense, sur l'ensemble des bourses mondiales. Donc, affaire à suivre concernant Evergrande. On en parlera aussi dans la partie macro qui vient juste après. Ici, c'est l'indice Engseng, donc l'indice chinois, qui est en chute libre, très clairement. Depuis le début de l'année, on a des marchés américains au perché, pareil en Europe. Et le gouvernement chinois, lui, dégomme les sociétés technologiques, les jeux vidéo, Tencent, Alibaba, les sociétés dans l'éducation en ligne, les casinos. Et parallèlement, ça pèse aussi sur les valeurs du luxe pour le CAC 40. On voit très clairement que le CAC, par rapport au DAX, qui s'est plutôt stabilisé, le CAC est à 6 900 points. Bon, forcément, quand on touche à nos fleurons, notamment LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, qui ont une pondération assez importante dans le CAC 40, lorsqu'elles sont impactées, le CAC 40, lui, subit une lourde correction. Donc, les valeurs du luxe plombées par le gouvernement chinois. Et actuellement, après avoir un peu dégommé, pareil, toutes ces sociétés dans l'éducation, le jeu vidéo ou ses techs, un autre problème intervient, c'est celui d'Evergrande. Donc là, l'objectif de l'État chinois sera naturellement de limiter l'impact sur le secteur et ainsi éviter un impact sur les banques et derrière, une contagion sur l'ensemble de l'économie chinoise. Et forcément, risque systémique derrière et cela pourrait se propager en Europe et aux États-Unis. De ce fait, la priorité, je pense, en tout cas pour limiter la CAC, sera de limiter le paiement aux créanciers pour Evergrande et de prioriser la livraison des logements afin de limiter l'impact social sur les petits clients d'Evergrande, tout en laissant le temps à la société de monétiser ses actifs et donc d'appurer son passif. Voilà actuellement ce qu'il faudrait faire, en tout cas, pour éviter un drame. Pour l'instant, les marchés se montrent optimistes. Voilà pourquoi il va quand même falloir surveiller de près ce dossier-là. Ça me rappelle un peu aussi les cas de Covid qu'on avait en provenance de Chine au tout début. Bon, on savait qu'il y avait un début d'épidémie et les marchés s'en moquaient complètement. On continuait d'avoir une accélération haussière vers de nouveaux records historiques. et c'est quand on a annoncé le lockdown que là, on a eu un krach boursier. Pour l'instant, des marchés qui préfèrent voir le verre à moitié plein. Globalement, les marchés sont plutôt de nature optimiste. Mais prudence, en tout cas, si une mauvaise news arrivait sur ce dossier ou que cela viendrait contaminer un peu le marché obligataire par la suite. Car là, on pourrait avoir, à mon avis, de véritables turbulences et ce serait peut-être une correction de 4 ou 5 % qu'on aurait sur les marchés, mais plutôt un bon choc qui pourrait provoquer une baisse, je pense, de au moins 15 à 20 %. Et là, vous voyez bien que l'indice 1,5, lui, plonge. Il a perdu 20 % depuis son fluo ici. Il a perdu plus de 20 %. Donc là, actuellement, sa performance depuis le début de l'année est négative. Donc, affaire à suivre, en tout cas, notamment sur le dossier Evergrande, car pour l'instant, pas d'impact en Europe et outre-Atlantique, mais en cas de défaut de paiement et de propagation, comme je vous le disais, sur le marché obligataire, on devrait assister à quelques secousses dans les semaines à venir. Donc maintenant, tous les regards sont tournés vers le gouvernement chinois et les mesures qu'ils vont prendre pour tenter de sauver le rhinocéros gris. Ici, c'est le calendrier du tapering, la réduction des achats d'actifs de la part de la Fed. Bon, on en parle depuis maintenant pas mal de temps, mais c'est un sondage qui a été réalisé au mois de septembre. Je vous avais déjà montré ce graphique une première fois, notamment avec les estimations concernant Jackson Hole. et il me semble que je vous avais partagé ce sondage début août. Ici, le sondage a été mis à jour, on va dire, et globalement, ce qui en ressort, c'est que 84 % des investisseurs s'attendent à une réduction des achats d'actifs de la part de la Fed, donc à un resserrement de sa politique monétaire. Un peu plus de 65 % des investisseurs s'attendent à un tapering d'ici la fin de l'année. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un mois, on était seulement à 25 %. C'est surtout ça qui est intéressant de noter. Effectivement, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont ressortis cette semaine. Donc maintenant, on était il y a un mois à seulement 25 %. On est quand même passé à 65 %. Et lorsque je vous avais montré ce graphique, pareil, tout se jouait à savoir si la Fed a annoncé quelque chose à Jackson Hall ou plutôt lors de sa réunion du FOMC le 21 et le 22 septembre. Et là, pareil, en août, on était à 35. Bon, on est redescendu à 25. Mais dans l'ensemble, si on additionne les pourcentages, on obtient bien que ce soit lors du FOMC ou à la fin de l'année, 95 % des investisseurs pensent qu'il y aura bien un début de tapering d'ici la fin de l'année. Bon, reste à savoir maintenant si Jérôme Powell va vouloir se montrer habile comme Christine Lagarde a évoqué un recalibrage de la politique monétaire. Pourquoi pas, si cela peut permettre de rassurer les marchés. En tout cas, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle de tapering. J'estime que les marchés financiers ont été suffisamment préparés. Ce n'est pas une nouvelle qui est tombée de dernière minute. Et il est logique face à une telle reprise économique, avec une inflation qui se stabilise et qui est quand même là, que la Fed se retire doucement des marchés financiers. Maintenant, certes, les marchés ont intégré cette nouvelle. Mais comment ils vont réagir une fois que la Fed va mettre en place ce processus, ça, c'est encore autre chose. On pourrait très bien subir une grosse correction malgré avoir prévenu suffisamment tôt que la Fed allait réduire ses achats d'actifs. En tout cas, tout porte à croire très clairement, selon ce sondage réalisé auprès des investisseurs, que la Fed devrait faire des annonces et logiquement resserrer sa politique monétaire d'ici la fin de l'année. Concernant la partie graphique, regardons un peu notre 4,40. Incroyable, cette Tenkan, comme je vous disais hier, ce plat Tenkan qui, pour moi, constitue la borne de base d'un potentiel orange à venir. Et tant qu'on n'a pas de clôture sous ce niveau, eh bien, difficile d'être baissier. Effectivement, si on casse cette Tenkan en clôture hebdomadaire, bon, il y a fort à parier que le CAC ira chercher les 6,400 points pour revenir sur sa quitte jaune. Pour l'instant, les prix restent soutenus par la Tenkan, donc pas d'alerte baissière, même si on se stabilise. Hier, on évoquait justement un range à venir. Je vous disais que je voyais bien ce range-là, 6,780, 6,570 points. Et pour l'instant, ça semble plutôt bien fonctionner sur le CAC 40. Les marchés reprennent de la hauteur ce matin. Ici, on est dans une configuration, bon, à voir comment la bougie va se clôturer, mais dans un Arami haussier. Et on est en train de dessiner un potentiel range à venir sur le CAC 40. Donc là, ma stratégie va être très simple. Range à venir pour moi sur le CAC, entre 6,570 et 6,780. Achat sur la borne basse, vente sur la borne haute avec des signaux de retournement. Au milieu, pas grand-chose à faire. Et effectivement, je passerai vendeur en cas de clôture sous les 6,570. On va aller chercher ensuite 6,450. Et en TP1 et en TP2, le plaquille jaune. Sinon, zone de neutralité, phase de trading range à venir pour moi sur le CAC 40, tant qu'on n'enfonce pas le pivot clé, avec une clôture sous notre 10 can weekly. Si on regarde en données 4 heures, pas beaucoup d'indications, je trouve. Il faudrait basculer sur les futurs, mais le nuage se met à plat ici, et on est bien parti pour un range. En tout cas, ça en prend la forme pour l'instant. Range à venir, et il faudra surveiller la cassure de ce range. Et pourquoi pas tenter des achats si on retourne sur la borne basse. Là, on est un peu haut. Le ratio n'est pas terrible, en tout cas, en trading. On va aller voir les futurs. J'ai un peu plus d'indications sur le CAC 40. Le range serait ici, une nouvelle fois. Il y a l'avalement ici qui est intéressant. Effectivement, on a un bel avalement 4 heures. Ce matin, on est ouvert avec un gap baissier. On est en train de faire un avalement 4 heures. C'est vrai qu'on avait toujours notre oblique haute, avec l'élargissement un peu descendant ici. Plutôt aussi, en tout cas, ce matin, certes, on a un avalement, mais bon, ça n'est pas un ratio terrible, je trouve, pour aller chercher le milieu de range. Donc là, logiquement, face de trading range, la logique voudrait qu'on ait une nouvelle rotation des prix vers le milieu du range, puis la borne. En tout cas, ce matin, on reprend de la hauteur. Les marchés semblent optimistes, comme je vous le disais, malgré les inquiétudes autour d'Evergrande. Donc, en tout cas, place au rebond technique. Mais très clairement, ce n'est peut-être pas le moment de vendre. En tout cas, c'est trop tôt pour une vente en swing. J'attendrai la cassure de ce niveau de support. Le DAX. Le DAX, je suis toujours neutre sur cet indice. Je trouve que on n'a pas beaucoup de visibilité. Je suis... Pas mal d'obstacles au-dessus de notre tête. Et une zone d'indécision pour moi, ici. Je ne vois pas de plan de trading en swing. On est dans un... Non, au milieu de nulle part. Très clairement, on n'est pas sur des niveaux qui m'intéressent. Le DAX, comme je vous le disais, ce serait soit un retour proche de l'oblique haute. Encore une fois, si on affine en données weekly, ce serait vers les 15 000 avec 15 520. Là, pour tenter une nouvelle swing de vente, mais encore une fois, pareil sur le DAX, qu'on casse les 15 500, 15 540 en clôture pour aller chercher la Kijun, comme sur le CAC 40 finalement. Mais là, tout de suite, à court terme, je ne vois pas d'opportunité à part les traders intraday ou les scalpers, effectivement, mais on est dans un espèce de range. On est bloqué par la MM50, la Kijun, la Tenkan. Potentiel haussier limité. Juste en dessous, on a notre plat Tenkan qui empêche l'accélération baissière. Donc, je reste à l'écart. Je trouve qu'on manque de visibilité toujours sur le DAX. Je suis plutôt neutre. Peut-être un range à venir. Ici, on avait un triangle, mais je n'étais pas bien fan de la structure déjà. Bon. Range à venir. Un peu larvé, ce range, mais je préfère vraiment la configuration qu'on a sur le CAC qui est beaucoup plus propre ou sur le Dow Jones. Pour moi, le DAX 30, on est un peu, comme je vous le disais, au milieu du désert, très clairement. je m'abstiendrai de mettre en place un plan de trading sur cet indice. J'attendrai un retour sur des niveaux clés, mon oblique haute, mes gros niveaux de support ou la cassure Tenkan pour avoir un peu plus d'informations sur la direction à venir des prix. Le Dow Jones. Le Dow Jones, finalement, va peut-être rebondir sur son bas de canal couplé à cet oblique sur le Ishimoku. J'évoquais hier avec vous les 50, les 50 ici, je crois, c'était les 50 ou les 61. Oui, c'est ça. Ici, les 50 % de retracement de la dernière vague de hausse et ici, le point de contact au niveau des 61.8. Donc, on avait une zone très intéressante sur les 50 % avec le gap qui était ici. Soit les 50, soit les 61.8. En tout cas, un niveau clé du retracement de Fibonacci. Effectivement, ça n'a pas manqué. Les prix sont venus taper ce niveau et le Dow Jones a repris des couleurs. Donc là, je vais ajuster mon oblique pour prendre vraiment bien les trois points de contact. Et là, pareil, on est quasiment venu finalement sur la borne basse de ce canal. Donc, c'est intéressant. On a un bon niveau ici pour moi à travailler. Peut-être que certains ont su mettre à profit ce niveau de support évoqué hier. Dans ce cas-là, stop loss à break even. On a pris leurs bénéfices sur le premier niveau de résistance à 34 800. Pour l'instant, début de redémarrage haussier. Donc, une prise de bénéfice potentielle a dû s'effectuer ici. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est d'aller chercher la MM50. Donc, en TP2, revenir sur les 35 000, 35 100. Et derrière, ce serait une sortie par l'autre de ce canal pour aller chercher un peu plus haut. En tout cas, je ne passe pas vendeur maintenant sur le Dow Jones. Je trouve qu'on a eu une belle reprise ici sur un beau niveau clé. Et tant qu'on n'enfonce pas mon oblique et mon niveau des 50 % couplé au niveau des 61,8, je chercherais plutôt des achats sur le Dow Jones. En données 4 heures, pourquoi pas un double creux à surveiller ? Derrière aussi, effectivement, dommage qu'on ait un peu de mèche, mais en tout cas, ça en prend la forme. Là, la prochaine étape, c'est de breaker à la hausse les 34 800 points. On va aller chercher 34 500. TP2 et TP3, ce serait de viser la sortie par le haut du canal. Là, on irait chercher beaucoup plus haut. regardons les futurs. On a ce double creux qu'on est en train de former. Les futurs sont flats. Pareil, dommage qu'on ait un peu de mèche, mais la logique reste la même. Finalement, on a un range un peu larvé. On a réussi à repasser. On est dans la zone. Vous voyez qu'on est vraiment dans la zone. Les futurs, on est sur le cas. on a bloqué sur la résistance à 34 800. Sur les futurs, on est vraiment dans la zone. À suivre cet après-midi, mais j'ai l'impression qu'on consolide dans un range. Très clairement. Si on sort par le haut, il faudra aller chercher la zone haute ici, vers les 35 000 points sur les futurs, 35 100 points sur le cash. et derrière, en cas de franchissement, je viserai la zone haute de notre canal DI. Pour l'instant, on donne 4 heures. Pas beaucoup d'indications, je trouve. Il faudrait qu'on sorte par le haut de ce range et qu'on break la MM50 pour vraiment repartir dans une dynamique haussière. l'euro-dollar. L'euro-dollar qui finalement plonge ce matin. On évoquait hier potentiellement un scénario de DI parce que là, on attendait la caissure des 1,1845. Finalement, sur anticipation invalidée, l'épaule-tête-épaule de manière générale n'était pas validée. On anticipait potentiellement la deuxième épaule. On était sur un niveau qui ne m'intéressait pas trop soit à l'achat soit à la vente sur l'euro-dollar. Je trouvais que c'était un peu le far west, très clairement, la grosse bataille des acheteurs et des vendeurs. Là, je vais surveiller le prochain niveau. Par contre, on arrive enfin sur un niveau de prix intéressant, les 1,1755. dans le sens où pareil, encore une fois, c'est de l'anticipation. Il faut avoir des signaux intéressants sur une unité de temps plus courte. Mais cette fameuse épaule-tête-épaule. Là, effectivement, on arrive sur la zone des 1,1755. Là, pareil, pour l'instant, on est sur une bougie flux et directionnelle. donc pas d'achat. À voir si on commence à se stabiliser ici pour tenter justement de former cette deuxième épaule. Donc là, très clairement, on est en train d'invalider l'élargissement descendant. Maintenant, il reste à savoir si phase de trading range, donc rotation complète vers la borne basse, ou formation d'une épaule-tête-épaule inversée. Voilà le plan. Toute la semaine, on est dans une zone de prix qui m'intéressait guère. Maintenant, j'estime pour moi que les niveaux de prix pertinents, c'est les 1,1755, la borne basse, ou vers la borne haute, 1,19, 1,1875. Et là, pour le coup, on arrive enfin sur un niveau de prix pertinent. Si on enfonce ce niveau, ce sera une rotation complète des prix en direction de la borne basse. Voilà mon plan, voilà ma vision, en tout cas, sur l'euro dollar. Néanmoins, si les acheteurs veulent bien se manifester, pourquoi pas tenter des achats avec un signal de retournement, avec un stop loss juste en dessous, pour espérer une deuxième épaule et une reprise en direction des 1,1875. Et dans ce cas-là, en cas de cassure, ça vous fera un super ratio pour aller chercher un peu plus loin. mais pour l'heure, l'objectif va être de déterminer si oui ou non on va enfoncer ce support. Dans ce cas-là, on poursuit du flux baissier ou au contraire, chercher des signaux nous indiquant un creux de marché et une reprise haussière. Donc là, en tout cas, pour l'instant, bougie flux, bougie baissière. Je vous invite à surveiller des signaux sur des unités de temps minimum une heure mais le mieux ce serait quand même quatre heures. En tout cas, là, pour l'instant, ce matin, les vendeurs à court terme ont la main. Donc, laissons les faire et attendons de voir la réaction des prix sur les 1,1755 pour intervenir ou pas sur cette paire. Au roue AUD, au roue AUD, le plan baissier s'est déclenché. Je vous évoquais hier la formation potentielle d'une épaule tête-épaule invalidée si on cassait en clôture de bougie le plaquille jaune. Hier, je vous disais d'attendre un signal baissier au moins de 4 heures. On était sur cette bougie-là au moment de l'enregistrement. Et ici, on a eu un bel avalement haussier. Vous voyez, dans la zone de prix qu'on avait tracé, un bel avalement haussier, peut-être que certains d'entre vous l'ont pris avec un stop-loss au-dessus des mèches. Logiquement, le mieux serait de placer un stop-loss au-dessus de cette mèche-là. Mais en tout cas, je constate qu'on a eu une belle bougie qui est venue avaler la précédente ici. on est revenu pour le baquet et les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique. Ainsi, j'ai un biais plutôt vendeur sur cette paire. Là, on est en train de former une belle épaule, tête-épaule. Donc, un stop-loss juste au-dessus. On laisse faire. Pareil, on est dans une anticipation de figure. La validation, elle serait donnée à la cassure de la ligne de coup. On peut très bien venir taper la ligne et puis au final, partir dans un range. Vous voyez, on est vraiment dans de l'anticipation, mais on peut très bien finalement partir dans un range et complètement invalider cette figure. Voilà pourquoi le premier objectif pour moi sur cette paire, c'est d'aller chercher l'oblique. Voilà, jusqu'ici. J'ai un peu raboté les mèches pour avoir plusieurs points de contact. On a une belle oblique qui passe et donc, premier TP, ce serait d'aller prendre les 1,60. Derrière, surveiller la réaction des prix sur les 1,50-30. Et puis, en cas de cassure, on ira chercher plus bas. Dans un premier temps, voilà, viser les 1,60, 1,60-30. Couper une petite partie de sa position peut-être ou déjà mettre le stop-à-break-even. Si on casse cette oblique, viser les 1,59. et ensuite, on verra en temps et en heure la réaction des prix sur le support. Soit certains d'entre vous couperont la position, en cas de cassure, peut-être que d'autres renforceront la position pour aller chercher bien plus bas. Car effectivement, si on valide ce scénario, on peut aller chercher assez bas sur cette épaule. Mais, bon, pas de précipitation, on n'y est pas encore. En tout cas, là, en donnée 4 heures, et la dynamique qu'on est en train de prendre sur les bougies du jour, montre qu'un flux baissier est en train de se déclencher sur cette perte. Voilà pourquoi je passe baissier maintenant, maintenu en échec sur notre résistance pour viser mise à BE, pourquoi pas du stop sur la moyenne mobile 50. Et derrière, pour moi, premier TP, ce serait au niveau des 1,60-30, 1,60. NZD CAD. NZD CAD, pareil, on a tenu la zone. C'était un plan que je surveillais aussi, un plan à l'achat pour le coup sur cette paire, mais il n'est pas déclenché. Actuellement, on consolide dans un fanion et il faudra attendre la sortie. Donc là, pour l'instant, effectivement, notre zone de support juste ici tient parfaitement. Maintenant, j'aimerais avoir une sortie pour l'eau du fanion. Et là, actuellement, on est en train de consolider toujours, on est dans la zone. On a eu une belle bougie ici en 4 heures, mais j'aimerais en fait qu'on casse cette oblique, qu'on casse cette oblique, qu'on repasse au-dessus de la même 50 pour passer haussier avec un stop loss juste en dessous. On va aller chercher en TP1 les 90, 70 et en TP2, ce serait les 91, 50. Voilà le plan sur le NZD CAD. belle dynamique haussière, consolidation à l'intérieur d'une figure chartiste au-dessus de notre zone. Toutefois, si on clôture en dessous, donc là, très clairement, ce sera un bull trap, d'où l'intérêt d'attendre la sortie de cette figure avec franchissement de la MM50 et de la borne haute pour avoir une probabilité de réussite plus importante. Et donc derrière, un stop loss juste en dessous avec un objectif partiel aux alentours des 90, 70 et ensuite, ce serait les 91, 500. Voilà le plan que j'ai actuellement en surveillance sur cette paire. Le gold. Le gold, c'est moche ce qu'il est en train de faire, vraiment. Finalement, j'ai le sentiment que la bougie ici, c'était du vent et là, ça se dégrade. C'est en train de se dégrader, je trouve. Encore une fois, c'est la clôture hebdomadaire, mais on s'éloigne de plus en plus d'un scénario en épaule, tête épaule. Il faudrait que l'oblique tienne, qu'on se fasse une petite frayeur et qu'on reparte. On peut avoir une épaule avec une grosse amplitude, mais je n'aime pas du tout la bougie qu'on est en train de faire. Là, j'attends de voir la clôture hebdomadaire pour savoir si on va de nouveau se faire une mèche, comme ici. On est sur le fil du rasoir. Soit on a un point d'entrée extraordinaire, soit c'est un début de dégringolade. Après, dans ce cas-là, ce serait baissier jusqu'à 1760. La clôture hebdomadaire va être décisive, très clairement. On n'est plus le poil dessus. soit on passe vendeur et on se dit range, on passe vendeur, on vise les 1760. Pour moi, le pivot clé, ça reste ce niveau-là. C'est vrai que si on enfonce ce niveau, c'est direction plein sud. Voilà un peu le scénario sur le gold. J'avais plutôt un biais haussier, mais si ça ne tient pas, j'ai le sentiment qu'on va partir dans un range, en tout cas. Donc, invalidation, rien n'est fait. Range à venir entre 1830 et 1760. Mais si derrière, on lâche les 1760, là par contre, je ne donne pas cher de l'or et on devrait retourner visiter les 1690, 1780. Donc, affaire à suivre, peut-être que certains d'entre vous tenteront une vente. Effectivement, c'est vrai que si on regarde comme ça, on est sur une épaule, tête, épaule, horaire. Juste ici. Voilà. Épaules, tête, épaule, horaire, valider. Bon. Et dans ce cas-là, effectivement, sur pullback de l'oblique, si on confirme la cassure, passez vendeur pour aller chercher les 1760. C'est aussi un plan envisageable. Je ne l'avais pas vu, cette épaule, cette épaule, en données horaires, mais elle est validée, elle est propre. On est en train de braquer le niveau de support, notre oblique, sur pullback. effectivement, si on enfonce le support en clôture, tout porte à croire qu'on devrait aller chercher le prochain niveau de support. Et dans ce cas-là, évoluer dans un range, après derrière, le range hebdomadaire. Ici, 1830-1760. Donc, on est un peu à la croisée des chemins sur le métal jaune. Affaire à suivre, en tout cas, il y a quelques opportunités de trading, je pense, à court terme, sur l'once d'or. Le Brent, nous avons fait le TP1. Le TP1 a été fait. Je garde toujours mon biais haussier sur le Brent, comme sur le Lite. Donc là, vous avez dû prendre des bénéfices ou remonter votre stop. On est venu taper les 75-60. On est venu chercher ma fameuse oblique. Il poil. Donc, prise de bénéfice. TP1 fait sur le Brent. Je reste haussier pour l'instant parce que c'est haussier. On a des belles bougies flux. On empile. Mais effectivement, on est sur un gros niveau clé. Donc là, vendre maintenant, bof, pas terrible. Surtout qu'on n'a pas de changé de retournement ou d'indication sur une baisse à venir. Bien au contraire. Oui, on est sur un gros niveau clé. D'où, on a l'invitation à prendre quelques bénéfices ou à remonter votre stop. Pourquoi pas mettre un stop win ? Mais peut-être garder aussi un reliquat, ça pourrait être intelligent. Étant donné que si on break cette oblique, je vise en TP2 les 79,50. Quasiment les 80 dollars. Donc voilà. Un plan qui a plutôt bien fonctionné sur le Brent. En donné 4 heures, on a eu une grosse accélération. Le Brent a quasiment pris 3%, je crois. 3,5%, peut-être un peu moins. 2% seulement. OK. En tout cas, en séance, on a pris plus de 2%. On est monté à 3,6% avant de crouturer à plus 2%. Donc, on est monté un peu haut, on respire, on est sur notre oblique, couplé à notre résistance. Donc, adoptez une bonne gestion de votre money management. Maintenant, ne soyez pas trop gourmand, trop cupide, prenez quand même des bénéfices, mettez votre stop au break-even. Le flou est aussi, même en donné 4 heures, on n'a pas de... Je n'ai pas l'impression que le pétrole manque de carburant, très clairement. Il peut très bien consolider. Et puis, si on break ce niveau, toujours important de garder un reliquat pour aller chercher les 80. Et c'est sur ce reliquat-là, en tout cas, ce sera sur ce reliquat que vous ferez le plus de gains dans votre trading. le light. TP1 atteint aussi. Même constat, seulement qu'on a break la résistance. Donc là, c'est plutôt bon. Celles et ceux qui sont rentrés ici, eh bien, ont pris leur bénéfice, mettre leur stop loss à break-even. Il peut très bien avoir un petit pull-back avant de repartir. Mais mon TP2 n'a pas changé. Je vise 74-70 en TP2. Voilà le plan qui est le même que sur le Brent. C'est haussier. Les acheteurs gardent la main. On consolide. Je n'exclus pas un retour juste ici avant de repartir. mais sinon, je reste aussi et je vise les 74-70 sur le Brent. Le Bitcoin pour terminer. Eh bien, sortie de range par le haut sur le BTC en donnée 4 heures. Objectif, 50 000 dollars. Voilà. ni plus ni moins. Rien à ajouter de plus sur le BTC. Oui, on a eu une Golden Cross. C'est magnifique. C'est fabuleux. Bon, certes, mais généralement, ça a souvent du retard, ces signaux-là. comme la Death Cross. Là, ils appellent ça. La Croix de la Mort. Bon, vous vous rendez bien compte que quand la Croix de la Mort a lieu, c'est un peu ridicule. Mais bon, on perd, on avait déjà perdu 50 %. C'est des signaux intéressants mais qui arrivent toujours très en retard, finalement. Et c'est un peu la météo de la veille. Oui, on constate qu'on a eu une Death Cross, une Croix de la Mort. Bon, finalement, il ne s'est passé quoi derrière à ce moment-là ? On était ici. C'était quasiment le point bas. Derrière, on est parti dans un range et hop, on est reparti comme en 40. Donc là, c'est pareil. C'est un signal technique que j'ai noté, la Golden Cross. Mais on est dans un range. Très clairement, donc affaire à suivre. La moyenne mobile 200, en plus, c'était quasiment à plat. Elle n'est pas aussi pertinente qu'ici. Mais pourquoi pas ? Moi, ce qui m'a surtout plu ici, c'est effectivement, autant à la moyenne mobile 200, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'importance dans cette configuration-là. Autant le fait que le BTC ait réussi à faire un avalement haussier en breakant la MM50 avec une sortie de range en 4 heures ici, ça, c'est un élément qui me plaît. Et donc, effectivement, je vise les 50 000 dollars maintenant sur le BTC. et je pense toujours qu'on est dans un range. Voilà mon plan. Voilà mon plan, en tout cas, sur le Bitcoin. Range, toujours dans une phase 2 de bull run. Phase de stabilisation, consolidation normale, après 80 % de hausse en seulement un mois et demi. Marché, a besoin de reprendre son souffle. Ici, on a eu pour moi une grosse purge due à de la liquidation parce qu'il y a encore des traders qui mettent beaucoup trop d'effets de levier et qui n'ont toujours pas compris la volatilité sur les crypto-monnaies. Mais sinon, pas d'alerte baissière. Ça reste aussi une belle bougie. On pourrait très bien continuer à ranger entre 40 000 et la zone basse 44 000, 43 000, borne haute 53 000. Mais à court terme, je vise un retour sur les 50 000. Voilà. C'est l'objectif théorique du range. On peut très bien caler ici avant de retomber. mes phases de consolidation pour moi sur le VTC. Donc là, voilà. Ici, un objectif pas majeur théorique sera atteint. La logique faudrait que selon la méthodologie autour du trading range que le marché effectue une rotation complète des prix en direction de la borne haute tout simplement. Pour terminer l'utérium, et l'éther, le TP a quasiment été atteint. Voilà. Rien à ajouter. Je vous disais de surveiller cette sortie de biseau. Effectivement, on a eu une belle bougie flu ici qui m'intéressait. Cassure et même 50, break du biseau et même 200. Derrière, pullback. L'objectif, c'était quasiment les 3 700. on est venu chercher les 3 676. Pareil, encore une fois, c'est une zone de prix mais un objectif, l'objectif théorique a été atteint. celles et ceux qui sont rentrés ici, logiquement, mise à B.E. du stock, prise de bénéfice, pure, partielle ou complète. bref, libre à vous d'arbitrer, comment dire, de faire votre propre monnaie management tout simplement selon votre profil. Mais sinon, le scénario reste le même sur le BTC. Range à venir, je pense, sur Ethereum. Range entre 3 000 ou on va dire 4 000. 4 000 et 3 150 avec, pour le coup, une résistance à l'intérieur du range. Très clairement, la zone des 3 700, ici, on a une zone à 3 710, à 3 690, je pense très clairement qu'il y a une résistance dans ce range. D'où mon invitation de ne pas être trop gourmand sur l'Ethereum. On pourrait très bien retomber derrière si on bute sur la résistance. Mais effectivement, garder un petit reliquaire, pareil, c'est toujours une bonne chose car si on va avec ce niveau, l'objectif, c'est le retour sur la bande haute. Voilà, plutôt neutre, sinon, pour l'instant, sur l'Ethereum, phase de trading range, un objectif théorique a été atteint. Ici, vendre ici, pas terrible, achat certainement pas, on est sous résistance. Donc, on attendra soit la cassure de ce niveau, soit un retour dans notre zone pour une nouvelle fois, pour faire des achats à bon compte sur cette crypto-monnaie comme sur le Bitcoin. Voilà les grandes lignes sur le BTC et l'Ether. Ce briefing des marchés touche à sa fin, donc je vous souhaite une excellente journée, de très bon traite. Pour rappel, je serai absent, donc je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, pour faire avec vous un point complet sur la planète finance. Sous-titrage ST' 501